Bonjour, nous allons regarder l'influence que vont exercer les planètes tout au long de l'année, pour vous, mes natifs du Lion. Il y a cette année un tas d'influence, on regardera successivement l'influence que va exercer Pluton, Pluton qui accomplit son cycle de révolution en 250 ans. Il a une jonction de signes. Cette année, vous allez voir, c'est un début d'un enjeu et de transformation assez conséquent, surtout pour les premiers des camps. Les deux autres n'êtes pas encore concernés avant des années. Mais si vous êtes Lion et que vous appartenez aux premiers des camps, il va falloir anticiper l'arrivée de Pluton qui va rester un long moment chez vous et va engendrer des mécanismes de transformation, d'évolution, par rapport à tout ce qui était en latence. Pluton, c'est les raz-de-marée, les transformations, et le verso, il rentre en verso, c'est la liberté, l'originalité, la créativité. Donc ces valeurs-là risquent d'être fortement sollicitées chez vous. On va en parler dans le détail. Ensuite, on regardera l'influence du Neptune, l'intuition, d'Uranus, la nouveauté, là où encore la créativité, les transformations, Saturne, la sagesse, Jupiter, la chance. Il y a une séquence durant l'année où Jupiter veut du bien. Elle sera annotée. Et puis on regardera dans la foulée l'influence que va exercer Mars. Mars, c'est l'élément moteur. C'est le fameux « on retrousse les manches et on avance ». Là, on arrive sur des planètes qui ont des cycles plus courts, qui accomplissent leur cycle de révolution de manière beaucoup plus rapide. Donc Mercure, Vénus et Mars, qui sont les planètes de la communication, de l'amour et de l'action, que je regarderai en détail pour l'année, évoluent. Il y a des périodes durant lesquelles les influences vont être très porteuses. À d'autres moments, elles vont être excessives, donc fatigantes, imprudentes parfois. Et à d'autres séquences, elles seront neutres. Dans ces cas-là, il n'y aura pas de souci. Positif, compliqué ou neutre, voilà ce qui vous attend tout au long de l'année sur ces trois planètes dont les influences peuvent se juxtaposer. Et nous verrons ensemble qu'il y a parfois des influences contradictoires où on peut être très à l'aise pour communiquer, moins pour agir, plus pour aimer, moins pour l'action et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est assez intéressant d'avoir en tête cette grille de lecture qui vous permet de vous appuyer sur l'un ou l'autre de ces outils en fonction des cycles planétaires tout au long de l'année. C'est comme ça que j'aime utiliser l'astrologie, à savoir bénéficier au mieux des influences de tirer de meilleure partie lorsqu'elles sont protectrices et limiter la casse en conscience lorsque ce n'est pas le cas. C'est parti. J'ai ce Pluton dont je parlais en préambule. Pluton, c'est un gros morceau, Pluton. Je vous l'ai dit, 250 ans pour faire le tour avec une course en ovoïde. Là, il est dans sa course rapide. Il fait plutôt 15 ans par signe que 20. Il était en Capricorne depuis 2008. Donc, il a cassé les pieds de mes pauvres Capricorne, de mes pauvres Cancer, de mes pauvres BD, mes pauvres Balance. Et il quitte le Capricorne le 20 janvier. En revanche, à partir du 20 janvier et jusqu'au 2 septembre, Pluton va rentrer en Verseau. Et Pluton, rentrant dans le signe du Verseau, va commencer à asticoter mes débuts Verseau, donc mes débuts Lyon en opposition, vous vous doutez bien, mes débuts Taureau et mes débuts Scorpion. Vous êtes, si vous êtes dans le premier décan du Lyon, attendez-vous à m'anticiper Pluton. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce qui n'est pas solidement arrimé, tout ce qui ne correspond pas exactement à vos aspirations profondes, tout ce qui est vacillard, flou, qui appartient au passé, face auquel on doit lâcher prise, tourner la page, vous aurez de fortes chances d'y être confronté cette année, notamment du 2 septembre, non, du 20 janvier au 2 septembre. Donc c'est une grosse séquence. Et puis, après, vous aurez un temps mort avec Pluton, on vous laissera complètement tranquille du 2 septembre au 18 novembre. Là, il retournera en Capricorne une dernière fois. Et donc, il ne formera plus 18 novembre jusqu'à la fin de l'année, vous l'avez bien compris, très au-delà. Donc Pluton l'a bien compris, j'espère qu'il aura été bien clair. Anticiper dès à présent toutes les évolutions auxquelles vous risquez d'être confronté, que ce soit sur un plan social, affectif, tout ce qui nécessite justement une transformation, une évolution, un changement de Cap, vous allez avoir le préambule de ça durant cette période qui s'étend, elle est longue, du 20 janvier au 2 septembre. Et puis après, vous aurez le temps mort et vous serez vraiment confronté avec des solutions qui apparaîtront à la fin de l'année, à partir de novembre 2024. Ça, c'est Pluton. Après, vous avez une autre planète langue qui s'appelle Neptune. Neptune, c'est l'intuition, l'inconscient, l'inconscient collectif chez Jung, qui était Lyon, tiens, pour l'anecdote. Neptune, il va naviguer dans le troisième des camps du poisson, donc il ne forme aucun aspect que vous, il forme ce qu'on appelle un quinconce, un angle de 150 degrés. Un quinconce, c'est l'addition de 80 degrés, un carré, une tension, et un sexy de 60 degrés, qui est plutôt un aspect protecteur. Donc j'ai un positif, un négatif en même temps, ce n'est pas que ça s'annule, ça donne une influence qui doit être canalisée. Et Neptune, c'est l'inspiration et l'intuition. Donc sur un aspect d'ineutre, ça n'a pas d'influence particulière. Si ce n'est, ce qu'on oublie trop souvent, c'est que Neptune est une planète qui naturellement est exaltée dans le signe du lion. Exaltée veut dire que vous avez, vous, mes lions, une capacité à avoir effectivement une vision globale des situations, mais il vous arrive également d'optimiser, d'idéaliser des situations. C'est pour ça qu'on dit que Neptune est très valorisé dans le signe du lion. Attention à parfois ne pas être trop dispersé, trop flou, trop aléatoire, trop... Ouais, flou, je crois, tout simplement, c'est ça, dans les objets qu'il faut atteindre. Neptune a cette coloration-là, mais en même temps, il est une formidable source d'inspiration, d'intuition, de savoir comment vous y prendre, vous fier à votre feeling, qui dans tous les cas sera extrêmement nourri cette année. Tout au long de l'année, la planète est lente, elle ne bouge pas du secteur. Après, j'ai l'influence d'Uranus. Uranus, lui, c'est un as qui accomplit son cycle de révolution en 84 ans. Il fait 7 ans par-ci. Et actuellement, pendant toute l'année 2024, Uranus va naviguer entre le deuxième et le troisième des camps du taureau. Et le taureau, il forme avec vous ce qu'on appelle un carré, c'est un élément de tension. C'est vraiment un élément de tension. Donc, vous risquez, deuxième, troisième des camps, d'être dans l'impatience, dans la précipitation, dans l'énergie qui a envie que ça avance vite, parfois très vite, parfois trop vite. Donc, c'est en soi une formidable énergie de stimulation pour démarrer, pour initialiser, pour transformer, pour faire évoluer. Mais en même temps, le carré crée un excès d'influence dans ce sens-là. Donc, si par nature, vous aimez bien prendre votre temps, vous aimez bien être tranquille, vous aimez bien ne pas précipiter les choses, Uranus va juste vous apporter l'aiguillon supplémentaire pour vous dire, on retrouve ses manches, on y va en avance. En revanche, si vous faites partie des lions plutôt à coloration suractive, là, soyez très attentifs à ce que cette influence-là ne vous pousse pas à l'excès d'impatience et à bazarder tout ce qui nécessiterait de prendre du temps pour le réajuster plutôt que de s'en débarrasser de démarrer sur du neuf. C'est une hypothèse sur laquelle je vous invite à raisonner de manière posée pour gérer cet excédent d'influence uranienne. C'est dit. Ensuite, j'ai Saturne. Saturne, pareil, il emploie 150 degrés. Donc, j'ai à la fois des influences qui vous poussent mais qui vous invitent à prendre votre temps à voir loin. Donc, il est neutre. Cette année, Saturne ne vous impacte pas. Vous sortez déjà de deux années où il était en opposition. Donc, ça va quand même être moins lourd pour vous à gérer le poids, le sac de 50 kg de plomb sur le dos. Il n'est plus là, il ne vous casse plus les pieds. Ouf ! Ensuite, j'ai Jupiter. Jupiter, il est très intéressant parce que Jupiter, c'est une planète qui incarne la chance, l'optimisme, le positif, les opportunités heureuses, l'expansion, la jovialité, la générosité. C'est une planète très, très intéressante, Jupiter. Jupiter, il est en conflit, en carré avec vous jusqu'au 25 mai. Jean-Yves, il ne nous raconte pas que des douceurs. Mais au moins, c'est honnête. Et puis, vous allez voir, il y a plein d'autres trucs derrière qui sont plus sympas. Jupiter en carré, attention aux dépenses, attention à la susceptibilité, attention à les excès de Jupiter. On dit Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre. C'est-à-dire qu'il rend pléthorique. Attention à pas être trop gourmand, à pas trop être dépensier, à pas être trop dans le plaisir et la dilatation jupitérienne jusqu'au 25 mai. 25 mai 2024, tac, Jupiter change de secteur. Il arrive enfin dans un signe qui vous veut du bien, du bien. Il forme ce qu'on appelle un sextile, un angle de 60 degrés. Il vous protégera jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc, il y a effectivement, il faut être lucide, une période beaucoup plus heureuse pour tout ce qui est financier, signature, contrat, organisation. Lorsque Jupiter vous veut du bien que lorsque c'est l'inverse. Donc, très bon la deuxième partie d'année, le deuxième semestre pour les influences protectrices, chanceuses, positives, optimistes, consensuelles, rassemblées autour de vous. Très bonnes énergies durant le second semestre ou dans tous les cas, passer le cap du 25 mai 2024 indiscutablement. Il y aura eu un avant, un après. Une petite intermède parce que j'ai réalisé que je vous donnais beaucoup d'informations techniques. Et en fait, l'astrologie, c'est assez simple. Dès qu'on a les bonnes bases, on comprend vite, on assimile vite. Donc, je vous ai préparé une semaine de vidéos gratuites, de formations gratuites. Ça, il ne faut pas louper. En dessous, vous cliquez, il y a un truc à cliquer dessus. Vous allez voir, vous allez comprendre les bases et puis ça vous donnera l'occasion de découvrir mon école de formation. Voilà, vous allez comprendre comment je fonctionne. Et puis, c'est encore une fois, rapide, une semaine, simple. Vous allez apprendre plein de choses qui vous seront super utiles et vous allez voir que les bases arrivent très vite. Allez, fin de l'intermède. On reprend les prévisions. À présent, je vais m'intéresser à essayer d'observer l'influence que va exercer Mars l'actif. Mars, c'est vraiment fondamental. Je le refais encore une fois parce que je ne m'en lasse pas. Mars, c'est, je retrouve ses manches et j'avance. C'est l'actif, c'est le moteur, c'est l'action. C'est l'essence dans la voiture, c'est le moteur de la voiture, même carrément, pourquoi pas. Mars, il est très bon jusqu'au 4 janvier. Donc, vous doutez bien qu'il fait un signe tous les deux mois, fin 2023 jusqu'au 4 janvier 2024. Très bel aspect, il sera dans un signe de feu qui vous protège. À partir du 4-5 janvier 2024 jusqu'au 13 février, il sera dans une séquence neutre. Donc, il n'est pas stimulant. En revanche, du 13 février au 22 mars, il sera dans votre secteur opposé. L'opposition de Mars, c'est une période de fatigue. Il va falloir lever le pied, il va falloir être prudent. On ne pousse pas les situations jusqu'à la limite, le point de rupture. L'opposition de Mars, il y a une surtention au niveau de l'énergie, de la volonté et de l'impatience. C'est très actif, parfois trop. Ensuite, il est neutre du 22 mars au 30 avril. Neutre. En revanche, il devient particulièrement protecteur, particulièrement protecteur du 30 avril au 9 juin. Une vraie merveille. En matière d'énergie, de simulation, il sera dans un signe de feu, comme en tout début d'année. Là, la période, il faut foncer, agir pendant que ça s'y prête. Très protecteur. Il sera compliqué du 9 juin au 20 juillet. Il sera en carré, en taureau, pareil, en carré. L'énergie en dents de scie, c'est assez fluctuant. Prudence durant cette phase-là. Il sera encore bienveillant du 20 juillet au 4 septembre. Très bon, sexile. Il veut du bien. Il sera neutre du 4 septembre au 4 novembre. Et enfin, à partir du 4 novembre, Mars sélectif va arriver en Lyon. Donc, cette fin d'année 2024 devrait être extrêmement active, tonique, positive, stimulante, avec de l'énergie à revendre, parfois trop. Mars, en conjonction, c'est une concentrée d'énergie. Il est au maxima de sa puissance, mais en même temps, il fatigue parce qu'on n'a pas toujours en tête les signaux de fatigue dont il faut être à l'écoute parce que sinon on finit sur les rotules. En tout cas, très belle période pour avancer. Ça, c'était pour Mars. Nous allons à présent regarder l'influence que va exercer sur vous Vénus, la planète de l'amour, durant toute cette année 2024. Alors, Vénus vous protège, démarre bien l'année 2024 parce que Vénus sera dans un signe de feu comme le vôtre jusqu'au 23 janvier. Donc, excellente période sur fin d'année 2023 jusqu'au 23 janvier 2024 avec un trigone de Vénus qui est une période de charme et de facilité, de rondeur et de souplesse, de douceur et de diplomatie, toujours très bon à prendre. Vénus sera neutre du 23 janvier au 16 février, un angle avec un secteur du ciel qui est complètement neutre. Vénus, en revanche, sera en opposition du 16 février ou 11 mars. Attention à la sensibilité, voire la susceptibilité, les excès, la fatigue, les dépenses, les imprudences. Voilà, une petite séquence un peu à surveiller. Mars sera neutre du 11 mars au 5 avril, pareil, 15-11. Mars va devenir très... Vénus, pardon, je suis en Vénus depuis le départ, là. Vénus sera très protectrice du 5 avril au 29 avril d'un signe de feu, plein de charme et de facilité durant cette période-là. Vénus sera pas terrible, en revanche, du 29 avril au 23 mai, ça jouxte. Ça, un carré de Vénus, encore de la gourmandise, des excès, des dépenses, de l'impatience, de l'hypersensibilité, de la porosité émotionnelle excessive. Voilà, c'est pas terrible. Ensuite, Vénus redevient tout à fait délicieuse du 23 mai au 17 juin. Tout à fait délicieuse. Vénus devient neutre du 17 juin au 11 juillet. Neutre. Et Vénus arrive sur votre tête entre le 11 juillet et le 5 août. Alors là, encore une fois, gravez-moi cette période dans votre agenda. Vénus pile au-dessus de votre tête. Vénus sera en Lyon durant cette période-là. Je vous la refais du 11 juillet au 5 août. Ça fait presque un mois. En plein cœur de l'été, Vénus sur sa tête. C'est exceptionnel en matière de charme, de douceur, de délicatesse, de séduction, de rayonnement. Pour vous, mes lions, profitez-en. C'est excellent. Ça rime. Et puis derrière, Vénus sera neutre à partir du 5 août jusqu'au 29 août. Vénus réactive une phase de charme du 29 août au 23 septembre. Un signe heureux. Vénus sera contrariante du 23 septembre au 17 octobre par le jeu de ce qu'on appelle un carré. Pas terrible. Et Vénus revient, alors là, vous voulez un bien fou de nouveau, du 17 octobre au 12 novembre. Trigone de Vénus, un signe de feu, un autre signe de feu. Que du bonheur pour vous. Et puis du 11 novembre au 7 décembre, c'est neutre. Et à partir du 7 décembre jusqu'en fin d'année, Vénus sera dans votre secteur opposé. Donc, période de sensibilité toute particulière. Vous ne laissez pas imprégner. Attention aux excès, à la susceptibilité, à l'impatience, à la réceptivité un peu excessive durant cette période-là. Voilà pour Vénus et cette année 2024. Et enfin, je terminerai avec l'influence de Mercure. Mercure, c'est la communication. Vous savez à quel point c'est un enjeu essentiel. Vous qui, naturellement, en général, si vous êtes né avec Mercure en lion, avez une facilité naturelle. Vous avez une facilité naturelle qui consiste à avoir ce qu'on appelle une vision d'ensemble des situations. C'est-à-dire, dites, vos talents. Si vous êtes lion avec un Mercure en lion, il y a de fortes chances. Vous avez une dextérité toute particulière à appréhender les situations dans leur globalité. Et parfois, des personnes vous tiennent un discours extrêmement long et monologue. Vous allez tout de suite attraper les informations essentielles et le reste, vous allez vous ennuyer. Et ce talent, cette facilité que vous avez à avoir une vision globale fait que, par effet de projection, il vous arrive assez souvent de considérer que ça fonctionne pareil pour les autres. Et on oublie trop souvent qu'il y a des esprits qui sont en escalier, des esprits terres, des esprits abstraits, d'autres concrets, d'autres qui sont plus lents à la détente. Et ça, il faut, dans une logique de pédagogie, vous adapter aux autres. Sinon, vous donner une information, ça ne rentre pas tout de suite. Vous montez en volume en disant, il est ballot, il ne comprend pas. Non, il y a des compréhensions différentes. Et ça, quand vous comprenez ça, c'est formidable parce que vous devenez d'excellents pédagogues. C'est dit. Bref, donc Mercure vous veut du bien. Tout ça pour vous dire qu'il vous protège en ayant une fluidité oratoire, une aura, un charisme tout particulier, jusqu'au 14 janvier parce que Mercure sera dans un signe de feu qui vous veut du bien. Mercure sera neutre du 14 janvier au 5 février. En revanche, soyez particulièrement dans la vigilance du 5 au 23 février quand Mercure sera en opposé. Opposition, excès, concentration diffuse, impatience en matière de communication, aller droit au but, en même temps comprendre la moitié des informations parce qu'on veut aller à l'essentiel. Subtile, cette période du 5 au 23 février, prudence. Il sera neutre du 23 février au 11 mars. Et puis après, vous avez une période très très intéressante. Pendant deux mois. C'est-à-dire que du 11 mars au 15 mai, Mercure formera avec vous à partir d'un autre signe de feu, ce qu'on appelle un trigone, qui est un angle stimulant, fluidifiant, consolidant, structurant, stabilisant. Vous traversez entre le 11 mars et le 15 mai une période formidablement propice à ce que le courant passe, à ce que vous disposiez de cette chaleur, de cette assurance, de cette pédagogie, de cette délicatesse, de cette fluidité, de ce savoir-faire, en fait. Savoir-faire en matière d'échange qui est à souligner parce qu'il faut vraiment profiter de cette période-là pour faire passer vos messages. Voilà, c'est dit. En revanche, soyez prudents. Entre le 15 mai et le 3 juin, où Mercure sera de nouveau dans un angle tendu. Pas terrible pour la com'. Mercure revient dans un angle qui vous veut du bien du 3 au 17 juin. Période rapide, mais très bonne pour régler tout ce qu'il doit l'être, être sur la même longueur d'onde, vous synchronisez avec tout ce qui est autour de vous. Période heureuse. Ensuite, Mercure sera neutre du 17 juin au 2 juillet, neutre. Et Mercure va arriver dans votre secteur et il va y rester quelques temps, vous allez voir, parce qu'il va faire des jeux de marche directe, marche rétrograde. Mercure va arriver en Lyon du 2 au 25 juillet dans un premier temps. Mercure, le mental, l'intelligence pile sur votre tête. Ça aussi, c'est une période aggravée dans votre agenda, étant particulièrement propice à favoriser l'intellect, la communication, l'adaptation, les échanges, la compréhension, la synchronisation, tout ce qui nous permet d'optimiser les relations aux autres. Donc, excellent. On l'a vu, c'est ce que je disais, du 2 au 25 juillet, puis Mercure sera neutre du 25 juillet jusqu'au 15 août, puis Mercure reviendra dans votre secteur du 15 août au 9 septembre. Donc, j'ai deux très belles séquences durant lesquelles Mercure sera chez vous, là. En gros, avec un petit jeu d'alternance, du 2 juillet au 9 septembre, même avec un petit trou de Mercure qui part ailleurs, la période est, dans son ensemble, plutôt heureuse pour communiquer et vous synchroniser, faire des bonnes affaires, être en bon état d'esprit, en optimisation de l'échange, indiscutablement. Ensuite, Mercure sera neutre du 9 au 26 septembre. Mercure revient vous donner un petit coup de pouce du 26 septembre au 13 octobre. On est dans des phases tout à fait intéressantes avec les beaux aspects de stimulation de Mercure qui vous rendent plus diplomate, plus arrangeant, plus fin, subtil, délicat et charismatique. Donc, on est dans cette même veine, dans cette même logique. Et Mercure, attention, du 13 octobre au 2 novembre, amorce une phase pas terrible parce que, de nouveau, la planète, l'as de la com' sera dans un angle tendu excessif, suscitant les imprudences et, parfois, la parole qui va trop vite, gaffe, il sera en scorpion, il réactive en carré, une façon de communiquer qui peut être tranchée et ça, ça joue des tours. En revanche, à partir du 2 novembre jusqu'au 31 décembre et au-delà, Mercure revient dans un signe de feu et quand Mercure est un signe de feu, la vision d'ensemble, la communication, la chaleur, l'assurance, la visibilité fine, tout ça est au maximum de son intensité possible pour me très bien terminer cette année 2024 en matière d'échange et de communication. C'est dit. Qu'est-ce qu'on en retient dans tout ça ? On en retient que, vous l'avez vu, il y a des influx qui, parfois, peuvent être assez contradictoires. Alors, ce n'est pas l'année de la décennie, elle va arriver bientôt, rassurez-vous, mais en même temps, vous avez des périodes durant lesquelles, premier décan, il y a des remises en question indiscutablement, il faut les anticiper. Deuxième et troisième décan, il y a le carré d'Uranus qui vous pousse à changer, lui aussi, de façon un peu précipité, tout ce qui ne vous convient plus. Vous êtes dans une année de réajustement où, dans tous les cas, l'idée, c'est de ne pas attendre le dernier moment pour bouger, mais en même temps, c'est de réactualiser vos enjeux, ce que vous voulez faire, là où vous voulez vous orienter, ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez terminer, ranger, classer, passer derrière. C'est vraiment une année de transition de réajustement qui vous attend. Je vous ai indiqué aussi des périodes qui étaient particulièrement heureuses, que ce soit pour communiquer, pour aimer, pour vous rapprocher, pour trouver le bon équilibre, et puis parfois pour prendre des décisions, pour être moteur, pour solutionner ce qui doit l'être. Vous avez toute une succession de planètes, c'est loin d'être dramatique, mais en même temps qui vous poussent, qui vous poussent à être dans cette année de transformation. Donc voilà, il faut me gérer Pluton, il faut me gérer Uranus, mais en même temps, vous avez fort heureusement de très bonnes compensations, fragmentées certes, mais très utiles pour me faire de cette année quelque chose d'un tout à fait intéressant. Et retenez, parce que c'est un peu l'info la plus rassurante, c'est que vous allez avoir, à partir du 25 avril, une protection de Jupiter. Et Jupiter, c'est quand même la planète de la loi, de l'ordre, du positif, de l'expansion, des bonnes énergies, période durant laquelle à partir du 25 avril, pendant toute l'année, tout le reste de l'année, le ciel se dégage quand même. Donc il faut tenir jusqu'au 25 avril, rien casser, précipiter avant, rester dans les clous, essayer d'avoir une visibilité sur le plus long terme possible, de façon à ce que tout se mette en place et que vous puissiez me vivre ces réinjustements structurels dans lesquels vous évoluez, dans les meilleures conditions possibles pour en tirer une meilleure partie, et me vivre ce second semestre avec des beaux aspects, globalement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour cette année. On en reparlera l'année prochaine, le climat va se décanter de plus en plus, et puis je suis très confiant, il y a une majorité de bonnes choses qui vous attendent. Voilà, c'était un tour pour cette année 2024. Merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour toutes les bonnes énergies, puis je vous prépare plein de trucs pour l'année qui vient. A bientôt. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. En fait, il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer, vraiment ça vaut le coup, parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue, et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir, c'est très simple pour la voir, cliquez là. Merci. 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 Merci.